Je suis M. Ngobo Akafo Jusselin. Je suis le président de la jeunesse de Gros 2, sous préfecture de Didoko, dans le département de l'Ordre du Bois. Je fais un peu l'historique de mon village. Gros est né avant un village qu'on appelait Grosso. Après Grosso, les quatre familles de Gros existaient. Mais avant d'arriver à Gros 2, il y a eu un petit Gros qui s'est étaché qu'on appelle Gros 1, une famille de Gros. Nous, la jeunesse de Gros 2, depuis un certain moment, on voit que vraiment le village n'avance pas. Nos grands frères, nos cadres ont peur de venir dans ce village. Nous ne comprenons rien. Voici comment l'idée du prophète est venue dans la tête de la jeunesse et des villageois. C'est comme ça, aujourd'hui, le prophète est arrivé dans le village pour qu'on puisse arrêter un peu la socellerie. Donc, voici le peu que j'ai à dire tant que plein de jeunes. Donc, nous voulons que le prophète travaille dans le village. On est tous mobilisés. D'Abidjan, Yamsoukro, de l'Europe, de l'Amérique, tout le monde est mobilisés pour que le prophète travaille dans le village. Mais qu'est-ce que vous faisiez dire qu'il y avait pratiques de socellerie dans ce village? Ce qui nous dit qu'il y a eu pratiques de socellerie dans le village, avant nos naissances même, il y a trop de miracles cotés mystiques dans le village. Et même, il y a eu coup du jeanot que les parents envoyaient dans le village pour freiner un peu ce fléau. Après coup du jeanot, il y a eu un certain qu'on appelait la daga. Après lui, il y a eu l'arrivée du médium Ba Thino. Tout ça là, par rapport à l'heure dit, on voyait que non, la socellerie existait dans le village. Et les gens, même qu'on dénonçait, aussi souvent eux-mêmes parlaient. Donc, on a vu que la socellerie, bel et bien, existe dans le village. Donc, aujourd'hui, nous souhaitons bien que le prophète arrive dans le village pour appasser, pour détruire tous les liens dans le village. Parce que la socellerie, on en a marre. Côté l'école, côté conseil, rien ne réussit. Les enfants, quelques-uns, ils ont des diplômes, mais ils ne travaillent pas. Donc, vraiment, tout le monde est mobilisé derrière lui, pour qu'on puisse travailler ensemble à eux, par son canal. Nous aussi, on va le suivre aussi, doucement, doucement, pour que l'œuvre de Dieu puisse faire dans le village du Gros 2. Avez-vous un appel à lancer à vos frères ressortissants du Gros, qui sont un peu éloignés ? Ils sont tous conviés avant l'arrivée du prophète. C'est eux-mêmes qui ont beaucoup mobilisé les villageois. Donc, tous nos parents qui sont hors du village, hors d'Abidjan, sont tous sollicités. Eux-mêmes, ils encouragent, même les villageois. Ils sont plus contents que les villageois.